Allez c'est parti, je vais vous faire une petite série de vidéos sur les sujets qui reviennent le plus souvent par rapport à la déclaration d'impôt. Et là on va voir impôt 2023, rattacher un enfant majeur ou déduire une pension, les critères du bon choix. C'est souvent une question que pas mal de mes clients me posent, et donc on va rentrer un peu dans le détail sur ce choix un peu crucial. Il ne faut pas se tromper, donc on va voir ça. La question se pose chaque année à l'heure de remplir sa déclaration. Faut-il ou pas rattacher un enfant majeur à son foyer fiscal ? Voici les critères du meilleur choix pour votre foyer fiscal. On remercie Nathalie Chesson-Caplan pour cet article de fond sur un sujet qui va rendre service à pas mal de monde. Donc si vous avez continué à soutenir financièrement l'année dernière votre enfant majeur de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s'il est étudiant, deux options s'offrent à vous au moment de remplir votre déclaration. Vous pouvez continuer à le compter à charge en le rattachant à votre foyer fiscal. Donc c'est la première chose, vous continuez à le compter à votre charge, il fait toujours partie du foyer fiscal. Ou vous pouvez aussi déduire de vos revenus imposables l'aide que vous lui avez apportée. Peu importe les choix que vous aviez effectués l'année précédente, vous n'êtes pas lié par votre dernière déclaration. Ça c'est important. L'intérêt du rattachement. Et bien si votre enfant est célibataire, le rattacher vous permet de conserver le même nombre de parts que celui que vous aviez lorsqu'il était mineur. Donc ça permet de neutraliser toujours son imposition, car vous le savez, plus on a de parts et moins on paye d'impôts. Il permet également de profiter de la réduction d'impôts pour frais de scolarité qui s'élève à 153 euros pour un lycéen, 183 euros pour un étudiant. Il permet aussi de bénéficier d'une majoration du plafond des dépenses retenues pour le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, plus 1500 euros par enfant, à charge dans la limite de 3000 euros. Jusqu'à présent, le rattachement permettait également de bénéficier d'un abattement en charge de famille pour le calcul de la taxe d'habitation relative à votre résidence principale. Mais ce critère d'entrepreneur une de compte du fait de la suppression de cette taxe. Il n'y a plus de taxe d'habitation, vous le savez, sauf pour les résidences secondaires. A priori, donc, le rattachement est avantageux si votre enfant n'a pas ou peu de revenus imposables. Première chose, si votre enfant n'a pas ou peu de revenus imposables, vous pouvez continuer à le déclarer dans votre faillie fiscale. Par exemple, s'il n'a perçu que des indemnités de stage ou des petits jobs étudiants exonérés d'impôts sur le revenu. Mais attention, au-delà d'un certain niveau de revenu qui dépend de votre situation familiale, l'économie d'impôts apportée par ce rattachement est plafonnée. Donc ça, effectivement, peu de personnes le savent, mais ces plafonds viennent limiter la réduction d'impôts. Si vous êtes marié, paxé ou vivez en concubinage, le plafond est fixé à 1678 euros par enfant pour les deux premiers enfants à charge et 3196 euros à partir du troisième. Pour les parents isolés qui élèvent seuls leurs enfants, ce gain est plafonné à 3959 euros, c'est supérieur, c'est normal, pour le premier enfant à charge, qui compte pour une part, et à 1678 euros pour le deuxième et 3196 à partir du troisième. Ensuite, la mécanique de la pension déductible. Alors, si votre enfant est dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins, vous pouvez déduire l'aide que vous lui avez apportée. Le plafond déductible a été fortement réévalué pour tenir compte de l'inflation. Donc il est de 6368 euros pour les dépenses engagées en 2022. Même si vous n'avez aucun justificatif à fournir, au moment où vous remplissez votre déclaration, déduire une pension suppose que vous ayez conservé une trace de vos dépenses au cas où les impôts vous le demanderaient. Toutefois, si votre enfant a habité chez vous toute l'année, le fisc vous autorise à déduire une somme forfaitaire de 3796 euros pour couvrir les frais de logement et de nourriture. Donc ça, c'est dommage de passer à côté. Donc pensez à le déduire. Vos autres dépenses restent déductibles dans la limite de 2582 euros. Ensuite, on voit, plus on est imposable et plus l'économie d'impôt apportée par la déduction d'une pension alimentaire est élevée, puisqu'elle est proportionnelle forcément au taux marginal d'imposition. Dès que vous atteignez la tranche 30%, elle est toujours supérieure au gain apporté par une demi-part supplémentaire. En contrepartie, votre enfant devra déposer sa propre déclaration de revenu. Donc là, voilà, on a un bon petit renseignement. S'il n'a pas d'autre revenu que la pension que vous lui avez versée, il sera non-imposable. Mais attention, si votre enfant a des revenus du patrimoine, peut-être que des loyers, des plus-values de cession immobilière, il risque de devoir payer la PUMA. La PUMA, on les explique ce que c'est, c'est la taxe de protection universelle maladie. S'il dépose sa propre déclaration de revenu, si ses revenus d'activité taxable sont inférieurs à 8 798,40 euros. En outre, les indemnités de stage exonérées ne sont pas prises en compte pour apprécier ce seuil. En revanche, les salaires perçus en contrepartie d'un job étudiant peuvent l'être si votre enfant opte pour leur imposition. Ce qui peut être avantageux, car la note sociale peut être vite plus salée, prévient Sophie Nouy, directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Sirussi. Alors, je dirais pour conclure, de manière générale, je pense qu'il vaut mieux rattacher son enfant, garder son enfant dans le foyer fiscal. C'est une règle générale, bien sûr. Chaque cas est particulier et mérite d'être abordé. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, à prendre contact. Moi, j'ai déjà fait, il y a longtemps, mais j'étais allé voir le service des impôts auxquels j'étais rattaché. Et donc, les personnes qui y travaillent sont parfaitement formées pour vous répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vais en faire d'autres dans les jours qui viennent sur les thématiques de déclaration d'impôt. J'espère que ça sera quelque chose d'utile pour vous dans le cadre de votre déclaration. A très bientôt.